Hey yo les boys ! C'est KSKHD, on se retrouve pour notre deuxième partie du top du top, le tournoi qu'on a commencé la dernière fois si vous avez regardé la vidéo. Et on va donc essayer de gagner cette demi-finale et donc on fait le changement qu'on avait prévu, c'est à dire de laisser Fabrini qui a fait un match exceptionnel titulaire. Derossi est fatigué, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc on va mettre Cambiasso, on va remettre un petit contrat à Andanovic et un autre à notre ami Gamberini. T'es pas rare, t'as un contrat pas rare. Oh j'ai plus beaucoup de contrats là, ça c'est moche. Et donc on va remettre aussi Milito en attaque et Milito ça va être pas mal ça. Voilà, bon écoutez, c'est parti en tout cas. J'espère qu'on va gagner cette demi-finale, j'espère qu'on va la gagner tout aussi joliment que les matchs précédents. J'espère qu'on va mettre le faillard. J'espère qu'on va mettre le faillard. Ah, ça y est c'est parti. Par contre j'ai que deux maillots bleus, espèce de blaireau, donc tu changes, voilà, merci. Ouais, je l'ai reçu de blaireau, d'un autre côté il ne pouvait pas savoir. C'est parti, hein ? Allez, s'il te plaît, passe Falafabonze. Passe, passe, passe. Avec ton équipe bien forte. Allez, il y a une équipe qui est vraiment très très forte. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Mais bon, c'est pas grave. Nous on a Fabrini. Oh, le ballon il est parfait. FAUTE ! Ah oui papa, il y a faute. Et voilà, forcément il me donne des coufrants super bien placés. Quand j'ai pas mon ami Derossi, qui lui est un putain de tireur de coufrant de fou. Ok. Complètement loupé mon coufrant. Complètement loupé ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tu mets ta tête. Voilà la tête. Ça revient sur Fabrini. Fabrini. Oh là là. Il n'a pas passé. Il n'a pas passé le défenseur. Bien joué Barça. Oh oui. Gomberni qui se prend pour un attaquant. C'est bien joué. Minito. Minito. Il y avait peut-être une faute sur Minito. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. You. Oui, je sais, c'est qu'un jeu qui ne répondra pas. Ah oui. Le ballon il n'a pas magnifique. Fabrini. Fabrini. Oh dommage, la passité d'égole encore. En tout cas, je suis vraiment... C'est bien joué Barça. Tomber fan de ce joueur. Il a l'air vraiment facile. Il y en a un autre qui m'intéresse pas mal en... En milieu offensif argent et du... De la Serie A. Donc je... C'est Pasquato. Pasquato... Oh, alors j'ai cru qu'on allait se prendre le but là. Mais Pasquato franchement il fait mal. Pasquato c'est du 81 en vitesse, 82 en dribble, 71 en tir, 70 en passes. Ca reste vraiment pas mal. Et 1 à 0. 1 à 0. Nani. Voilà quoi. Allez. Au moins, ça nous fait encore un match avec du challenge. Ca nous fait encore un match avec du challenge. Comme au match précédent, j'espère qu'on va gagner. Attention à l'accélération de Sana. Oh, Nani va beaucoup plus vite. Nani qui met une trelle à Sana. En tout cas, le ballon est bien dégagé. Ah ouais, par contre, je crois qu'il y en a un qui risque de pas finir longtemps chez moi. Oh, fou. Magnifique Barça de vie encore. Fabrini, allez mon gamin. C'est Estiga-Libière. Franchement, plus le temps passe, moins j'en peux de ce joueur. Oh, j'avais loupé ce que je voulais faire. J'ai loupé ce que je voulais faire. C'est dommage. J'avais l'occasion d'égaliser. J'avais l'occasion d'égaliser. Et c'est loupé. Bon, du coup, je cherche un petit peu qui je vais prendre en milieu gauche. Fabrini. Fabrini. Il laisse. Oh, la frappe de Fabrini. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette frappe. Je pense pas que pour Biasso, c'est le meilleur tirant de corner, par contre. D'un autre côté, c'est Cavani. Cavani, c'est le meilleur joueur de la tête. Donc, ça va être Milito. Ça va être Milito. Milito était plutôt bien tiré, son corner. En tout cas, elle est passée à la Cigaribia. Il a dû m'entendre. Il a dû se dire, oh, là. Le patron, il est pas content, là. Ouf. Il est passé à travers la Cambiasso. Alors, ça va vite. Ça va très, très vite à Guerrero et deux obuts. Alors là, c'est ce que je disais. Ça va être très, très dur. J'espère que ça va le faire. J'espère surtout qu'on va réussir à marquer là. Oh, mais non. Non, mais non, c'est pas possible. Il est très, très bon. Bon, alors, Ogbonna, là, je sais pas ce qu'il vient de nous faire. Oh, là, 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 là. À chaque fois, ça me fait la même. Enfin, vous allez me dire, tu méritais pas forcément de gagner au match précédent. Donc, c'est vrai. C'est peut-être quelque chose promise, quoi. Oh, là, là. Non, mais sérieux. Oh. Le script doit pas s'être remis contre moi, quand même. Allez, Cavani. Allez, les gars. Sérieux. Enfin, voilà. Un match, j'enlève des Rossi. Et voilà un petit peu la sentence, entre guillemets, quoi. Tellement ce joueur est important dans mon équipe. Et ça sert à rien de me dire. Ah ouais, mais un joueur fait pas l'équipe, ni rien. Bon, franchement, des Rossi ont regardé le nombre de ballons. Oh, là, là, là. Dan Berini qui passe à côté. Vous voyez le nombre de ballons que des Rossi a juste récupéré au match précédent. C'est juste awesome, comme disent les Anglais. Bon, alors. Et Cambiasso, j'aime vraiment pas. Je crois que je vais prendre quelqu'un d'autre à sa place. Je sais pas encore qui je vais prendre. Je veux pas d'un milieu défensif rapide. Je pense que je vais prendre un joueur à argent. Il y en a un qui me fait vraiment de l'oeil. Donc, je sais pas encore si je vais le prendre ou pas. C'est McDonald Maraiga, pour ceux qui le connaissent. Mais franchement, il a l'air pas mal sur ce joueur. Ah. Milito, réduction du score. Il y a l'égalisation. Pas encore, pas encore l'égalisation. Peut-être. Peut-être que c'est bien parti. En tout cas, Milito qui a rien lâché. Et qui, au bout de cette action monumentale, va égaliser. Et non, il l'égalise toujours pas. Mais au moins réduire la marque. Mais au moins réduire la marque. L'idéal, ça serait qu'on puisse la marquer un deuxième but. Sans s'en prendre un. Ça pourrait lui mettre un petit coup moral. Ça passe pas, c'est dommage ça. Bon allez. C'est récupéré. En tout cas. Sana. Pour le peu de crédit qui va vous coûter. Je vous conseille complètement. Attention, le ballon là-bas. Vers Milito. Et la réduction du score. Et la réduction du score de Diego Milito. En tout cas, je vous disais vraiment que j'aime beaucoup ce joueur. Il est vraiment impressionnant offensivement. A tel point que ça me donne vraiment envie de tester sa carte boost. Parce que je me dis que sa carte boost est forcément meilleure. C'est quoi ces frises là ? Sa carte boost est forcément meilleure que sa carte normale. Donc par logique, s'il est meilleur que là, il est juste énorme quoi. Il est juste énorme. Attention sur le troisième peut-être. Le ballon profond là-bas vers Milito. Milito. Oh, il n'est pas passé. Il n'y a pas de PN6 sur la bite. Oh Cavani. Oh mon petit Cavani. Il faut attention de ne pas partir déjà de chez moi. Non, je ne pourrais pas déjà le dégager franchement. J'aime bien ce joueur. Par contre, il ne faudrait pas non plus qu'il vendange des masses quoi. Il ne faudrait pas non plus qu'il vendange des masses. Allez, si on pouvait récupérer cette balle. Voilà Barza. Et Cigarabia pour Fabrini. Voilà, ça remonte tout doucement. Allez, Fabrini. Par contre, la fourtière et Montbezo. Ah ouais, mais il n'a pas d'appel les gars. Bougez-vous un peu. En tout cas, il ne le lâche pas. Ogbonna, il nous a fait une erreur dans ce match. C'est direct en rattrapé derrière. Ça, c'est clair. Et alors, direct de chez Direct. Oh mais non, monsieur l'ambitre. Bon. 3-2-8 ans, je pense que c'est... Je pense que c'est jouirable. Allez. En tout cas, on ne va pas perdre bêtement 5-0 ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas dit. On se trouve qu'on va perdre 8-2. Ouais, bien joué. Bonnard. C'est bien se suicider entre guillemets là. Nani, j'ai bien envie de le tester quand même. Nani, il me donne bien envie de le tester. C'est bien joué. Oh oui, ça c'est bien joué. Ah, belle intervention de Cambiasso. Enfin, en tout cas, Cambiasso nous aura fait quelque chose de très très bien dans ce match. Il serait temps quand même. Oh, Cavani. J'ai personne pour le remplaceur. C'est ça, rien que je lui fasse des menaces. Ce ballon est très bon pour Esti Garibia. Ce ballon est très très bon pour Esti Garibia. Esti Garibia, le ballon retrait. La tête de Fabrini directement sur Petr Cech. Alors là, Fabrini. Je ne sais pas ce que tu viens de me foutre, gros, mais... C'était pas easy, là. Oh, bien joué. Buona. Esti Garibia. Voilà, c'est... C'est tranquille, franchement, mais bon. Je me suis pris ses buts d'entrée de jeu complètement de but naze, en plus. C'est bien joué ces ballons là-bas. Si Cavani avait la bonne idée de marquer, ce serait cool. Ce qui m'énerve, par contre, chez Cavani. Et... Je pense qu'il faudrait que je trouve le moyen. C'est Workrate. Parce que, franchement, un attaquant qui a haut en défense... Bah, je m'excuse, mais c'est pas un attaquant pour moi. Un attaquant, il doit rester haut et plus en bas. Ah, il n'y a pas de... Je viens d'effondre à hauteur des 16m50 tout le match, quoi. C'est bien joué. Allez, Bienveni. Ah ! Joue. Bien joué Senna encore. Il passe, attention. Bien joué Buona, bien joué Buona. Euh... Ah ! La passe de Combiassou est derrière. Que de passe coupée, quand même, pour Combiassou, dans ce match. Ah, je vais en douter qu'il allait faire ça ! Il passe, non ! Oh, heureusement... Heureusement qu'Aguero la touche quand il est au sol là. Parce que sinon, il y a but. Sinon, il y a but. Sinon, il y a but. Andanovic était alors totalement battu. Et Senna encore. Non ! Ils me font rager les arbitres. C'est un film en ce moment-là. Senna, il est puissant. Il est puissant, quoi. Il a un coup d'épaule. Son joueur, il bouge, il bouge. Il n'a pas sifflé une faute de Barzagou, là, non plus. Ah, c'est sûr, ça s'est bien joué. C'est bien joué. Milito, il est lancé. Milito, il est lancé. Milito, il est lancé. Milito, il l'égalise. Le triplé de Diego. Milito ! Et pourtant, c'était Dembélé qui avait en face de lui un sacré client. Très bien joué. J'adore vraiment ce joueur. Un vrai renard des surfaces comme je les aime. Et là, notre ami va me passer en ultra-off. Ça, c'est certain. Vu qu'il y a six de ses attaquants qui sont en attaque, ça s'appelle le ultra-off. Le ballon est bon, là-bas, pour Fabrini. Fabrini, il va être en jeu Milito. C'est Cavani, là-bas. Le pauvre, là, tout le monde doit se dire « Ouais, mais tu te défends, mais d'un autre côté, il fait de la merde. » Bah, ouais. On aime bien, on aime bien, hein. Oh ! Oh ! Pourquoi il fait pas comme je lui demande de la déception entre ses jambes ? Oh, la puissance de Bonnard sur ce coup d'épaule. Et bien joué Cambiasso. Bien joué Cambiasso. Et bien récupéré à nouveau derrière. Le joli ballon, là-bas, à voir Fabrini. Fabrini va l'avoir. Non, c'est Milito. C'est Milito. Oh, bien joué. Ah, Barzagli, il nous a fait un tacle dans le vent. Ouf. 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 Bien joué Andanovic. Oh, oh, là-là, mon petit Fabrini. Wesley Schneider, il va peut-être rentrer, quand même. C'est pas un gros match, là, le petit Fabrini. Je vais peut-être le garder en tant que joker de luxe en fin de match pour remplacer Schneider. Oh, j'ai cru, il avait loupé sa passe encore, là, Cambiasso. Et voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'était moins bon. C'est pas grave. Ça arrive là-bas. Esti Garibia. Oh, le centre était complètement loupé. Je pense qu'au prochain match, je referai joueur à Mero. Parce que, même si offensivement, il n'apporte pas tellement, puisqu'il a high, il a un work rate high, c'est-à-dire qu'il défend énormément. Je pense que ça peut être quand même toujours mieux que ce que m'apporte Esti Garibia, c'est-à-dire rien. Et encore Gambéreni. Oh là là, ce mec, comment je vous le recommande, mais à 200% quoi. Oh là là, le 100% ! totalement nous plaît encore j'ai loupé un nombre incalculable de 100 dans ce match c'est dingue encore je sais pas qui qui la récupère ça va sur l'aviani deviennent et qui se bouffe par josé de rick et on aura tout vu dans ce jeu alors il s'en est pas bouffé non plus nani pendant qu'on y est non on va nous faire une deuxième prologue dans deux matchs vous avez d'autres côtés avec des équipes 5 étoiles peut-être pas peut-être pas bon non bon non là vous avez bien vu car un truc quand même comment est-ce que josé de rick et qu'à 84 en vitesse je crois à il va cramer aussi facilement j'ai bien nick à 96 c'est un truc de fou quand même c'est un truc de fou ouais la prolongue non aïe aïe bon je crois que bébé ni je vais le sortir je vais mettre je vais mettre palacio à sa place je pense que ça va être mieux un peu comme bébé ni ah non 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 à l'autre bonheur bonheur mais pourquoi mon bonheur il n'arrive pas à cramer nani le centre est bon et au la barre les gars je vois là je sais pas qui encore encore sana je pense oh ouais merci alors là les changements c'est parti it's the change time déjà ça donne quoi bon fabrini on va faire entrer schneider et donc on va rentrer palacio à la place de biabiani mais franchement palacio je suis pas fan mais bon j'ai pas trop de choix c'est le changement de t'as pas trop de choix alors tu le fais allez jo si tu peux nous faire un dernier truc bien juste avant ta sortie ça fait partie des trucs bien ah le loupé de diego milito le loupé de diego milito bon qui va tirer ce corner du coup palacio il peut être tiré il ne doit pas être trop mauvais en corner c'est donc bon elle va falloir tirer palacio c'est pas trop mauvais justement oh à gomberini non c'était euh je sais pas qui c'était qui va me mettre sa tête je pense à gomberini c'est pas lui oh la 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 sur ce match je lui mets la note de 0 à Kaveni ça c'est clair il a eu la note de 2 au match précédent sur 5 forcément parce qu'il a marqué un but over chatteux mais là franchement sur ce match il mérite rien mais alors rien du tout et la raccord impressionnante d'Andanovic il a joué Schneider oh bah j'aurais du faire tirer Schneider j'ai craqué attention est-ce que là ça va vite quand même ça va vite Minito mais bien sûr bien sûr on aura tout vu ah ça c'est pas mal Kaveni non mais non mais non mais putain mais va ah ça y est il vient de me faire rager la Kaveni je crois qu'on va plus le revoir je vais le revendre direct comment il a fond d'angé en 2 matchs un truc de malade là qu'on vienne pas me dire ouais tu fais le mauvais choix c'est pas lui qui est nul t'as vu le délire ou quoi ? franchement il est archi bien placé la passe de Minito il est archi bien après qu'il soit arraché comme un fou et nous il n'est pas un truc trop facile attention à la Milito il est reparti à nouveau ah il apparaît ça il apparaît ça bon bah peut-être que cette fois on va y arriver au pénalty en fait il y a un truc aussi sur lequel je suis un peu fautif c'est que tout à l'heure avec Kaveni j'aurais dû frapper directement j'aurais pas dû attendre que le défense oh la la oh bien joué Andanovic oh je suis fan de ce gardien oh la la Kaveni voilà ça c'est bien non mais non mais non mais non non mais sérieux si je perds ce match je l'aurais perdu à cause de Kaveni ça c'est clair et net par contre derrière Gamberini les matchs de malade qui nous sortent pas là depuis 2-3 matchs ça c'est bien joué de la part de Schneider Similito la récupère ça peut faire mal Similito et voilà voilà ce que j'appelle un attaquant Diego oh il a rage kit oh il a rage kit non c'est pas vrai il a rage kit ouais ouais il a rage kit en tout cas Milito I love you quoi il est énorme il est juste énorme de chez il est juste énorme quoi un truc de malade on est en finale du coup par contre je sais pas qui je vais faire jouer on va jouer on va jouer la finale j'avais on va jouer la finale quand même qui est-ce qu'on va faire jouer je vais faire jouer Pato à la place de Kaveni quand même voilà comment il m'a dégoûté là sur le match dernier il y a un truc de malade Schneider il va venir jouer Derossi reviens s'il te plaît Armero reviens s'il te plaît voilà bon tout ça ça me paraît pas trop mal même si on a Sané qui commence à être fatigué il va pouvoir finir le match Gamberini et tous les autres vont pouvoir finir le match allez on va jouer cette finale on espère qu'on l'emporte on espère qu'on l'emporte allez un petit adversaire là s'il vous plaît si c'est pas trop demandé voilà c'est gentil forcément ça va buguer forcément ça va buguer mais bon voilà ça bug allez on continue on va en retrouver un non toujours pas bon non bon ah si j'allais dire au moment où j'allais dire si ça marche pas enfin d'ici là il va t'être quitté d'ici là il va t'être quitté alors ça y est oh non je vais pas jouer contre un mec il a une connexion de roumain là j'hésite à jouer non elle joue pas elle a trop une connexion de roumain bah écoutez je vais couper la vidéo je la relance dès qu'on trouve un adversaire ok ça y est on vient de trouver un adversaire pour cette petite finale là j'espère que ça va passer on joue contre gris et gris et gris il a une bpl avec bah ice id walcott middlestone saïne millen ouais c'est une bonne bpl mais pas forcément une grosse bpl mais je fais très attention à tous ces gens qui n'ont pas des grosses bpl souvent c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur équipe parfaitement et avec ice id devant ça va être très 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 chaud parce que ce joueur est horrible à jouer il est vraiment trop fort il est vraiment trop fort et d'entrée de jeu là je pense que j'ai compris ça va être très compliqué je pense que ce mec maîtrise me leur reste 100% cet actif bien joué non mais non monsieur l'arbitre arrête un peu quoi la tête voilà j'ai le plateau je vais récupérer encore je ne sais pas ouf voilà d'entrée de jeu on a failli s'en prendre un d'entrée de jeu il nous a montré un petit peu comment ça va se passer il est en jeu la Dembaba oh la red ondanovic a une main et l'intervention de Barzagli De Rossi Daniele De Rossi il frappe au sol c'est contré ah Milito ah la 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 si j'avais une Milito boost bon là Ougbana qui passe à travers et l'intervention de Barzagli encore Dorossi Sana Tato oh il passe pas attention 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 à ce ballon oh la la bien joué bien joué bien joué bien joué bon bah 1-0 et bien sur place d'SID comme si je ne m'en doutais pas du tout moi c'est un SID qu'il me faudrait là mais non mais non mais où c'est ah oui peut-être il faut être sur la bite des fois oh Pato j'arrive vraiment pas à le trouver mon attaquant j'arrive vraiment pas à le trouver il y en a un c'est sûr il s'appelle Diego Milito mais alors l'autre oh la red ondanovic double red ondanovic ce goal est énorme hein encore un tournoi on va perdre en finale c'est incroyable ah ce ballon est bon ce ballon est bon parce que Pato va plus vite casser le coteau la faute non mais ce rouge il est dernier défenseur M. Radul sérieux arrête je sais pas qui je fais tirer là je vais faire tirer quand même Schneider et c'était cadré au moins pas assez puissant pour l'embêter mais cadré voilà bien battu avec la Schneider ça c'est pas mal vers Biaviani Biaviani qui remet là-bas vers Schneider oh le poteau oh le poteau sur cette frappe énorme de Schneider bon c'est dommage allez Pato voilà Pato bien joué ça mon gamin le petit ballon là-bas vers Armero Armero le centre est bon Pato Pato n'a pas réussi il a pas réussi à prendre de voler c'est pas joué seulement là-bas vers Armero il a une grosse frappe du gauche oh quel arrêt c'est qu'il s'est déré à son gardien j'ai cru voir je suis pas sûr quel arrêt en tout cas il s'est pas tiré Pato non il a aussi une grosse frappe aussi oh non c'est ligne de garde c'est ligne de garde j'avais bien vu mon lieu c'est pas celui que je pensais c'est ligne de garde oh non mais c'est pas possible deuxième poteau du match bien Viany bien Viany bien Viany au centre voilà il a eu chaud là notre ami Grégoire voilà c'est vrai il joue bien la maîtrise sa tactique oh il est passé voilà en fait t'as voulu prendre un pv ce mon pote et ben tiens retourne jouer à Prémobile on fait bien jouer il est bien le ballon il est long la-bas il est long Pato Pato il est passé il frappe mais non maisах mais non mais non mais non mais non menans Alex C'est marqué. Oh là là. Jonathan Bienvenisteide. Le centre est bon. Le centre est bon. Pâteau. Non, toujours pas. Milito. Et voilà. Non, c'est pas Pâteau. C'est Diego Milito. Et belle remise de la tête de Schneider. C'est pas forcément celui qu'on attend le plus dans ce registre-là. Mais belle remise de la tête de Schneider en tout cas. Un partout. Je pense que c'est mérité quand même. Parce qu'à part les trois premières secondes du match où il nous a mis le bouillon. On ne l'a pas revu depuis. Ce qui maîtrise bien l'attaque de son objectif. Pour moi c'est une formation que je déteste personnellement. Après, c'est peut-être parce que je ne sais pas la jeu. Mais je la déteste. Je vais dire aussi. Ah, c'est trop long. Peut-être pas tout. Mais le truc c'est que je n'ai pas envie forcément de jouer avec Muriel devant. Tout le monde jouait avec Muriel devant. Je n'ai pas forcément envie de jouer avec Muriel. J'avais tenté une petite montée de Derossi là. Je me souviens quand même de ne pas s'être exposé à contre. Ça va parce qu'il est revenu quasiment en défense. On va penser au dessus d'être retour en attaque. Et bombe Bérénier encore. Petit ballon. Par-dessus, ça ne passe pas. Et à nouveau Bonin. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Plateau. Il loupe son duel. Oh, la chance. La chance. La chance. La chance. Le deuxième but d'Alexandre Plateau. Mais alors la chance sur ce coup-là. Le contre-favorable. Il y en a peut-être qui dure en script. C'est possible. Franchement, je n'ai pas l'impression que les scripts. Je trouve que ça joue correctement. Il n'y a pas de but incroyable. Ni de chance sur extrême. Bien joué. Bien joué, bien béni. Le moment à la profondeur pour Schneider. Schneider. Skartel. Skartel. Qu'est-ce qui est fort ce joueur. Je vais l'aller dans ma BPL. Il est énorme. Le mec, c'est la muraille de Chine. Elle est tout seul. Le mec, il veut se faire une hybride BPL Italie. Bien joué. Proviens joués, Walcott. Il met Deroci en milieu défensif. Skartel en défense centrale. C'est un truc de fou. Je pense que là, ça doit être violent. Et faute. Non. Non, d'accord. Tu ne vois pas les fautes. Ok. C'est ton arbitre qui ne voit pas les fautes. Et ça passe. Ça passe comme... Oh là 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 là. C'est ça que j'aime bien chez Milito. C'est qu'il est toujours, toujours bien placé. Attention quand même à ça. Alors là, je suis obligé de faire une erreur. Je vais faire sortir Barzagli. Heureusement qu'il n'a pas eu le réflexe de faire pivoter Assaidi sur son pied droit. Heureusement qu'il n'a pas eu le réflexe. Et encore une fois, je n'ai pas la balle. Encore une fois, je n'ai pas la balle. Il n'est pas assez bien bien sur l'arbitre. Généralement, on appelle ça une faute. Je dis bien généralement parce que apparemment toi, tu ne connais pas. Gombérini, il est tellement énorme qu'il arrive à le garder Assaidi. Je reçois quand même. Voilà, belle sortie d'Andonovic. Très jolie relance à la main qui est dommage aux personnes. Schneider, voilà. C'est ça que j'attends de toi Schneider. C'est que tu me fasses des passes posées, mais qui soient à la fois posées et offensives. Accélération de plateau. Pato qui joue vers Bialini, ça c'est bien joué tout ça. Bialini, le ballon au centre. Non, ça ne revient pas. Pato, il a volé de plateau. Oh, c'est contré. C'est contré, est-ce qu'appartait bien, c'est de voler ? Ça, j'annonce, elle partait bien, c'est de voler. Le jeu Barza. La Russie, Bialini, ça c'est bien joué. Bialini vers Milito. Oh, Pato. Milito. J'adore ce jeu. Oh, oui, quelle est belle. Oh, quelle est belle. Diego Milito. Quelle est belle. Quel plat du pied de dingue là, franchement. Et quelle passe de Schneider. Quelle passe de Schneider. Allez. Oh, bien, bien. Ça, c'est bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, tu la récupères, embête-le au moins. Tu la récupères pas, c'est pas grave, mais embête-le au moins. Ça fait quand même deux fois qu'on passe devant. Attention, quand même, qu'ils ne reviennent pas une troisième fois. Derossi, là, il n'arrive pas à la récupérer, ça, c'est rare. Je ne sais pas qui c'est, son joueur qui me saoule depuis tout à l'heure, là. Oh là là. C'était quoi, cette relance à deux balles, là ? Joli, Armero. Armero, ça s'est bien joué. Oh, le ballon là-bas, magnifique, Fabiabiani. Fabiabiani le sent très bon. Pateau, et le quatrième but. Et enfin, Alexandre Pateau qui nous fait quelque chose de bien. Quel joli ballon d'Armero, et quel centre. Quel centre de Biabiani. Et ce n'est pas forcément dans le domaine où on ne l'attendait plus qu'il est là. Pateau, c'est de la tête. On ne l'attendait plus sur une course avec des dribbles. Finalement, c'est un simple ballon de la tête. Ah, dommage, là, si Schneider avait réussi à me lancer en profondeur. Oh là là. Oh, course. Il a joué Andanovic. Allez. Il a joué Pateau. Et voilà, donc plutôt dans le registre dans lequel on l'attendait. C'est-à-dire la vitesse. Pateau n'y va. Pateau n'y va. Pateau n'y va. Pateau. L'arrêt du gardien. En attendant, il est loin des buts et il n'est pas offensif. Ça, ce n'est pas très grave. Oh là là, on ne peut pas écouter ce qu'il a loupé. Sors Honda, sors Honda. Voilà, sort. Et encore l'arrêt d'Andanovic. Et encore l'arrêt d'Andanovic. Bien, bien, il y a. Oh, le joli ballon en profondeur. Il est parfait. Il est parfait. Et le but de Diego Milito. Le 5e but du match. Le 3D de Diego Milito. C'est vraiment notre meilleur buteur. Il n'y a pas de problème à ça. De loin, de loin, de loin, notre meilleur buteur. Peut-être même. Oh, dommage. Il n'y a pas ce matin qu'il n'est pas passé, là, de Pateau. Peut-être même notre meilleur joueur. Là, je n'ai pas trop peur de le dire. Ce n'est pas bien donné. Mais il va se battre. Il va se battre, Alexandre Pateau. Il va se battre. Oui, il va se battre. Oh, il n'y a pas encore son duel. Joli arrêt du gardien, en tout cas. Et bien, voilà quand même comment... Parce que, bon, je pense qu'à moins d'un tsunami, d'une tornade fulgurante sur ma maison ou rien d'autre, je pense qu'on va gagner ce tournoi. Je pense qu'au tout début de ce tournoi, il n'y a pas beaucoup qui ont dû se dire qu'il va pouvoir le gagner. Parce que mes défenseurs n'étaient pas forcément les joueurs les plus rapides, parce que mon milieu de terrain était maxi lent. Et puis mon attaque qui n'étaient pas non plus les plus rapides, mais là, pourtant, regardez, les gars. Après 4 matchs, on est en finale. On gagne 5-2. C'est le bonheur, quoi. C'est bien joué, c'est ballon. Le ballon, on va pas tout. Là, cette fois, pas tout. Je pense que cette fois, cette fois, c'est fait. Le triplé d'Alexandre Pateau. 6 buts à 2. La messe est dite. On vient de gagner le top du top. Les gars, on est au top du top, quoi. Le triplé d'Alexandre Pateau. Seulement, j'ai pu voir l'action. Ça m'a arrangé. Il faut avouer qu'on a eu un petit peu de chance, quand même, dans ce tournoi. Entre le deuxième match, où je pense qu'on doit pas le gagner. Franchement, honnêtement, on doit vraiment pas le gagner. Et puis, le match précédent, où... Belle intervention de Barzagli, encore. Et le match précédent, où on gagne juste, juste. Franchement, ça a été un tournoi haut en émotions et en couleurs. Mais bon, c'est fait. Attention, on a quand même eu ce ballon, encore. Même s'il était un petit peu trop profond. Sana. Sana, toujours lui, est toujours là. Oh, dommage. Le petit ballon qui a été contré. Et l'intervention de Barzagli, parfaite. Bien joué, bienveni. Bienveni vers Pateau. Pateau, il va beaucoup plus vite que Skirtel. Pateau, il va beaucoup plus vite que Skirtel. Pateau, ah, il a essayé de centrer. Il n'a pas réussi à la récupérer. Honnêtement, j'ai essayé de faire marquer un quatrième but à notre ami Milito. Parce que je pense qu'il le mériterait. Pateau, il n'a pas réussi à le passer, son skill. Mais Armero, il est passé. Il faut revenir à la faute. Il ne revient pas à la faute, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on a gagné. On a gagné le top du top. On est numéro 1. On est number 1. Triple et Milito. Triple et de Pateau. Milito, Pateau, Milito, Pateau, Milito, Pateau. Voilà comment conclure un match parfait. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce match. Là, on mérite totalement la victoire. En tout cas, j'ai apprécié gagner ce tournoi de fou. Cascade YouTube, vainqueur de le top du top. C'est bien, 7500 crédits. Voilà, un petit tournoi. Plus les matchs qu'on a gagnés, à peu près 2000 crédits. Ça fait un tournoi à 10 000 crédits. Et bien, même plus que ça. Même plus que ça. Regardez, 8200 presque pour cette victoire en finale. C'est-à-dire qu'on a gagné plus de 10 000 crédits quand même. Et bien, c'est pas mal du tout. On a gagné le top du top. J'espère que ça vous aura plu, les gars. J'espère que vous aurez été très heureux de suivre cette vidéo. Et que vous mettrez un max de pouces verts. Un max de... Un max de commentaires. Et puis, voilà, que vous soutiendrez à fond, à fond, à fond. Allez, les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501